Allah-uakbar Allah-uakbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix soit sur vous Il y a une figure dans le Coran qui est tout à fait intéressante parce qu'elle va être l'opposé de beaucoup des caractéristiques positives que nous avons vues de très spécifique dans la psychologie et dans le rapport à la réalité qui nous entoure. Il s'agit de la figure qui est présentée dans le Coran, est Saméry. Souvent dans les traductions françaises, on parle du samaritain parce qu'on pense que c'est un personnage qui vient de Saméry et d'autres ont pu dire qu'il y avait un autre village de Palestine qui était la Samer. Et donc ici il viendrait de ceci. Il se trouve qu'ici les interprétations sont divergentes. Pour certains il ne vient ni de l'un ni de l'autre mais c'est son nom. Il s'appelle El Saméry et il fait partie, il est avec le peuple de Moïse quand ceux-ci quittent l'Égypte. Et il va avoir un rôle particulier. Il va avoir un rôle particulier parce qu'au moment où Moïse s'en va et qu'il laisse son peuple à la charge de son frère, et bien Saméry va avoir un rôle particulier. Et ce rôle particulier, il est spécifique et particulier à partir de ses qualités, et en l'occurrence ses défauts, les manquements à sa foi, les manquements à ce qui peut maintenir la foi du peuple et sa foi à lui-même. Premier élément, c'est son égo. C'est qu'il va être porté par son égo et suivre dans son égo, non pas simplement son égo, mais ses propres sentiments, ses émotions. Il les suit, ses désirs, il les suit. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il ne veut pas être seul dans tout ceci. Donc il va emmener, encore une fois, vous le voyez, ce mouvement. Il va essayer d'influencer les personnes autour de lui. Et il va suivre ce que font d'autres tribus. Donc il y a l'idée de suivisme ici, de faire comme les autres. Au nom de quoi ? Au nom du naturel. Donc on voit quatre caractéristiques ici qui sont intéressantes et qu'on va retrouver à partir du Coran. Quand il revient et qu'on le questionne, qu'est-ce qu'il dit, comme nous le rapporte le Coran ? Il dit que j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu et j'ai donc pris une poignée de la trace de leur voyée, puis je l'ai lancée. « Voilà ce que mon âme m'a suggéré. » Et donc ici, deux choses. Première des choses, c'est que, au nom de ce qu'il sait que le peuple ne voit pas, le suivisme du peuple vis-à-vis de quelqu'un qui prend un pouvoir, il suit son ego, lui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, lui, il suit son ego pour porter son autorité sur les hommes, mais lui-même, il est sous l'autorité de son ego. C'est en fait celui qui dirige par son ego et soumis à son ego. Et donc ici, c'est une situation qui est tout à fait singulière, c'est lui, j'ai fait ceci parce que c'est « C'est ainsi que mon être, mon désir, mon émotion, ce qui est à l'opposé de la foi, elle m'a poussé à faire. » Rejetant tout à coup le message du prophète, de Moussa, et puis il dit « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. » Et donc il y a aussi quelque chose ici qui est de jouer de la naïveté du peuple. Et donc ça, on le sait, les dictateurs, ceux qui travaillent plus dans la communication que dans la sincérité, eh bien, il a joué. Et lui, il dit « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. » Donc, il a de ce point de vue-là manipulé son peuple et de ce point de vue, il va s'imposer aux hommes, comme il a dit « Basartou bima'alam yab soroube » « J'ai vu ce qu'il n'avait pas vu. » Et puis, deuxième des choses, c'est que où est-ce qu'il les emmène ? Il les emmène vers quelque chose qui est le penchant naturel. Parce que dire qu'il y a un dieu et qu'on ne le voit pas, qu'on ne lui parle qu'avec le cœur, qu'on sent sa présence avec son intimité, qu'on ne le représente pas, n'est pas forcément quelque chose d'un naturel, plus qu'au cours de l'histoire, on s'aperçoit que tous les polythéismes ont voulu incarner l'idole par la pierre, par la statue, par le bois, par les éléments naturels. Et donc ici, lui, il va les pousser à suivre leur nature. Et qu'est-ce que vont répondre le peuple quand ils vont être interpellés par Moïse, Moussa a.s. Ils lui disent Il dit Nous n'avons pas, ce n'est pas de notre progrès que nous avons manqué à notre engagement vers toi. Donc c'est ce qu'ils disent à Moïse. Il dit Mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornements du peuple de Pharaon, nous les avons jetés sur le feu, tout comme le Samiri les a lancés. Donc ils ont pris toutes les richesses et ils l'ont lancé dans le feu pour faire justement ce veau d'or. Et ici, c'est en suivant quel autre peuple ? Eh bien, les peuples autour qui avaient des idoles, qui avaient une incarnation. La première incarnation du peuple de Pharaon, c'est que Pharaon lui-même est incarné et qu'il croit qu'il est Dieu. Eh bien, eux, ils suivent les peuples. Ils suivent cette tendance naturelle à l'incarnation. C'est ce qu'il a vu, il l'a fait et ils l'ont suivi par la richesse, par ce veau d'or qui a deux caractéristiques. La caractéristique de la visibilité et la caractéristique de la richesse. Et ça, c'est deux penchons naturels. Vous verrez beaucoup de gens suivre des leaders parce qu'ils sont visibles, ils sont incarnés et parce qu'ils ont une richesse, c'est-à-dire une autorité dans la vie de ce monde-là. Et lui, il a joué de ceci. Il les a pris part. De sa faiblesse, il est allé chercher leurs faiblesses et il les a emmenés vers le naturel de la faiblesse. Mais le spirituel, ce n'est pas le naturel. Et le spirituel, c'est de réformer ce naturel, de dépasser cette volonté d'incarnation, dépasser cet amour de la richesse pour aller vers ce qui est la simplicité, le dénuement de la foi. Et donc, ce qu'on retient ici de Samiri, c'est véritablement cette triple caractéristique. Il est porté par son égo et il va chercher l'égo de ceux qui le suivent dans leur volonté de l'incarnation et de la richesse. Et lui-même est soumis à son égo. Deuxième des choses, c'est qu'il est dans le suivisme ce que d'autres peuples ont fait, on va le faire, comme si, en suivant la majorité, on était dans la vérité, alors qu'il fallait suivre le messager qui dit un dieu et pas d'incarnation, pas de vie. Même Moïse, Moussa, alayhi salam, il va demander à Dieu de pouvoir le voir, il ne pourra pas le voir. Lui demande à pouvoir le voir sans le voir et son peuple essaye d'incarner une idole dans la rébellion. Vous voyez ce que voulait et ce à quoi menait le peuple Samiri. Et dernier élément, encore une fois, c'est que toute cette histoire, elle est liée à, finalement, le danger de suivre notre naturel sans conscience de ce qui est au-delà du visible. Parce que ni le visible, ni la richesse du visible ne font la vérité de la foi et la vérité du Dieu unique qui nous dit le meilleur d'entre vous, il l'est par le cœur, ni par son corps, ni par sa richesse. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez la vie est fragile. Allah-u-ak-bar, Allah-u-ak-bar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada